Aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'environnement et pour l'occasion on va rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, Mathieu Courdès. Salut What's Up, on va parler environnement car je suis un photographe un peu spécial. Salut Mathieu, on te doit parmi les plus belles photos d'animaux sauvages et pas n'importe lesquelles, tu nous expliques ? Alors dans mon métier de photographe et réalisateur de documentaires animaliers, je parcours le monde à la recherche, dans mon cas, des animaux en voie de disparition. Donc je vais chercher ces animaux dans leur milieu naturel. Aujourd'hui tu présentes un livre photo qui s'appelle Green and Wild, vert et sauvage en français, sur les forêts tropicales du monde entier. A quoi peut-on s'attendre ? Vous allez partir de l'équateur, vous allez traverser les forêts du Rwanda, d'Ouganda, vous allez terminer à Sumatra en passant par le Cameroun et vous allez découvrir toutes les espèces qu'on peut y trouver. En quoi ton métier est-il utile pour l'environnement et pourquoi ? Éveiller les consciences via de l'émerveillement, c'est-à-dire des belles images d'animaux, peut permettre peut-être de mettre une graine dans l'esprit des jeunes téléspectateurs qui regardent WhatsApp et je l'espère peut-être de s'impliquer un peu plus dans la protection animale. Tes photos sont très peu retouchées, ton but n'est pas de rendre beau mais d'être le témoin d'un événement naturel, d'une histoire quoi. Quel conseil tu donnerais pour prendre une belle photo ? C'est avant tout un respect de la nature et essayer le plus possible d'avoir des connaissances sur l'animal qu'on part photographiquement. Par exemple, pour voir un gorille des montagnes, il faut lui demander son autorisation. L'autorisation ça se fait comme ça. Et si le gorille répond, ça veut dire qu'on peut passer un peu de temps avec lui. J'y penserai pour la prochaine fois. Il y a aussi cette photo d'une maman orang-outan avec son petit. Et c'est absolument adorable. Comment tu as fait pour capturer ce moment ? Il y a 4 ans, je suis parti à Sumatra à la recherche du seul grand primate d'Asie qui est l'orang-outan. J'ai marché pendant 2-3 jours. On a aperçu une femelle orang-outan et son tout bébé. Et donc je suis resté 30-40 minutes avec eux. Ils nous ont offert tous les deux un spectacle incroyable. Ça reste un souvenir inoubliable. À travers son travail, Mathieu nous présente une nature exceptionnelle, mais qui reste aussi fragile et dont il faut prendre soin. Son livre est disponible dans toutes les bonnes librairies. Bon, eh bien merci Mathieu de nous avoir partagé ton expérience. Au revoir, what's up ? Sous-titrage Société Radio-Canada